Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots Maintenant, ça vient du latin, manus, tenendo, ici, le gérondif de tenir, littéralement pendant que l'on tient quelque chose, la proximité du geste traduisant une idée de proximité temporelle. Mais pas que ! Avec manus en tête du mot, c'est la main, l'instrument qui manie, certes, mais surtout celui qui donne de chacun la manière. Maintenant n'est donc pas une simple donnée temporelle, comme avant ou après, parce que le temps tout seul déjà, ça n'existe pas. Il lui faut un espace, celui de notre manière de faire. Donc, madame, si vous lui dites « Fais la vaisselle maintenant », vous devez accepter qu'il la fasse à sa manière. Et non, vous n'avez pas le droit d'interrompre monsieur dans son maintenant. C'est la règle. Tu n'envahis pas son espace maintenant, il n'envahit pas ton espace maintenant. Autrement dit, si vous voulez partager main maintenant, vos mains tenances celles de quelqu'un d'autre, c'est qu'il veut vivre en couple, quoi ? Cela implique d'apprécier la manière de faire de l'autre, tout du moins de l'accepter, et aussi de bien comprendre, finalement, maintenant, c'est quand ? Vraiment, c'est important ? Non, monsieur. Désolée, mais maintenant, c'est pas non plus quand vous voulez. Je dirais que c'est maximum après le maintenant dans lequel vous êtes occupé. C'est juste après un événement. Vous voyez ces petits temps infimes que nous nous organisons dans le temps infini autour d'un spectacle, une promenade, une lecture, une tâche, une mission, un coup de fil, ou même autour du fait qu'il pleuve. Autant de maintenant que le mot invite à vivre pleinement, car c'est maintenant, ensuite rassemblé, c'est votre vie que ça finit par raconter. Alors prenez la plume et écrivez Maintenant qu'allez-vous faire de tout ce temps que sera votre vie ? Vous avez déjà entendu le nombre de personnes qui prononcent mal maintenant ? Cabine, tu viens maintenant ! Maintenant ? Maintenant ! Prononce-le correctement ! Pour savoir ce que tu dis maintenant. C'est le seul temps qui compte vraiment, parce que c'est le seul sur lequel on a un peu prise, finalement. Alors prenez le temps. Aïe ! Maintenant ! Répète après moi, vas-y ! Et... Et maintenant ? Que vais-je faire ? Et maintenant ? Alors...